Salut à tous, nouveau format Speedtest. Vendu au prix public de 99 euros, il s'agit en fait du premier casque sans fil pour la Xbox par Microsoft. Autonomie annoncée 15h, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, lien dans la description. La boîte est toute somme classique, on reprend l'ouverture de la série X et contient bien sûr le casque, le câble USB A vers USB C et son petit manuel. Salut manuel ! Au niveau du design, on reprend les codes de Xbox, du noir, un petit liseré vert comme sur la série X. Au niveau de tout ce qui est bouton, on a un bouton unique vert qui va faire office de on off et d'appairage, un bouton mute sur le côté gauche à l'arrière pour couper votre micro, pour pas emmerder les gens. Les deux oreillettes pivotent, ils reprennent en fait le principe des surface headphones de chez Microsoft qui permettait de ajuster le volume et la réduction de prix. Là c'est très simple. L'oreillette de gauche va pouvoir vous permettre de varier le son entre priorité au jeu ou priorité au vocal et l'oreillette de droite, ça va être le volume tout simplement. Pour l'appairage, c'est ultra facile. Vous maintenez, appuyez 4 secondes, ça se met en mode appairage. Vous appuyez sur le bouton d'appairage de l'Xbox, le logo clignote. Allez, au bout de 5 secondes, ça va appairer, vous n'avez plus rien à faire, c'est plié. Tiens, petit tips sympathique, allumer le casque permet d'allumer la console. Falle y penser, c'est sympa. Bon, ça vous oblige quand même à allumer la mallette à côté. Donc en fait, ça sert un peu à rien. Le micro est classique, il est rabattable et surtout il vous permet de pouvoir discuter avec vos amis durant vos parties en diablées, sauf si comme moi vous n'en avez pas. LOL, NDR, abonne-toi ! Niveau confort, c'est correct. Vous voyez, il est plutôt massif, c'est un casse gamer, c'est un peu normal. Les plastiques sont bien rigides, les mousses sont plutôt épaisses. Sur la tête, on a une petite impression de lourdeur, mais voilà, je l'ai sur la tête, on a quand même une isolation phonique passive qui est assez impressionnant. Et petite question, pourquoi c'est pratique d'avoir une isolation phonique passive sur un tel casque ? L'isolation passive du casque sans fil Xbox est idéale pour ignorer A. Votre voisine du dessus qui passe son temps à gueuler. B. Votre femme qui vous raconte pour la 350e fois que Jocelyne est une connasse. C. Vos gamins qui se battent pour la télécommande. D. Votre mère parce que t'as 43 ans, t'es chômeur et qu'il serait temps de commencer à laver tes cipsales Didier. Pour le son, c'est pas mal du tout. Je l'ai testé sur des jeux comme Quantum Break ou par exemple Battlefield 1. Ça envoie du pâté. On a une très bonne restitution sonore spécialisée. Alors merci Dolby Atmos puisque le casque est compatible Dolby Atmos et la version de Microsoft, mais c'est de la mer donc Dolby Atmos. Donc ça permet de vraiment avoir un son englobant et de percevoir les sons derrière, devant, à gauche, à droite, en diagonale et dans ton cul. J'ai réussi à capter le rendu du casque et je vous laisse écouter ce que ça donne. Vous allez voir, vous allez être complètement bouche bée. Plus sérieusement, croyez moi, sur par exemple le champ de bataille sur Battlefield, ça pétarade autant qu'après un déjeuner chez votre patron Bernard qui vous a fait son fameux cassoulet fait maison. Les odeurs en moins. Non, pas vraiment parce qu'en fait, on sait tous que les gamers, ça se lave pas. Donc en fait, il y a quand même les odeurs. Pour ce qui est film vidéo, c'est pareil, c'est correct. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas un casque qui fit, c'est un casque de jeu, mais j'ai fait des tests sur Netflix, sur Disney plus. Le son est agréable. Ça vous permet de pouvoir faire une petite session Netflix, Disney plus YouTube sur votre console tranquillou bilou. Et ça, c'est tout ce qu'on aime en fait. C'est sympa et ça file parce que c'est toujours un casque sans fil et ça, c'est cool. J'ai pas testé le chat parce que je joue pas trop avec des gens. Je suis plutôt en aventure solo, mais du peu que j'ai testé, vous allez voir, ça semble correct. Donc, c'est pratique. Ça fait tasse. Si vous voulez faire une partie, discuter avec les copains ou insulter le mec d'en face de raclure d'anus avarié. C'est au choix, mais ça fait le boulot. Le casque étant Bluetooth, il peut s'appairer à tout type d'équipement. Smartphone, PC, tablette ou de nitel. Et pour vous faire écouter la qualité des micros, je vous laisse écouter un petit enregistrement d'un poème contemporain que j'ai réussi à trouver. Conclusion rapide. C'est un très bon produit. C'est pas très cher, 99 euros. La plupart des casques de la concurrence vont tourner aux entours des 150 voire 200 bannes. Déjà, c'est pas cher. C'est un casque qu'on connaisse. Ça fait le taf. Il y a du Dolby Atmos, donc son spatial. Bonne finition. Il est un peu lourd. Donc, je pense pour des longues sessions, ça pourrait être problématique. Petit défaut aussi, c'est que les oreilles ne pivotent pas. Donc, vous ne pouvez pas le mettre autour du cou et le faire pivoter. C'est un peu dommage. Malgré tout, je trouve que c'est un bon produit. Surtout, c'est un bon premier produit sans fil de la part de Microsoft. Et ça, je dis bravo. C'est un très bon casque. Donc, s'il vous intéresse, le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de lâcher les commentaires. Pourquoi? Ça fait jouer l'algorithme. Ça me permet d'être mieux référencé. Et surtout, vous aurez plus de chances d'avoir d'autres vidéos sur les produits qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé ce format, à me proposer d'autres produits plutôt abordables et plutôt intéressants. Et j'essaierai de vous faire un speed test de mon côté. Ciao. Bye bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501